Une plateforme de trading d'un programme informatique qui permet des opérations en temps réel avec des instruments financiers. C'est justement ce que fait la plateforme de l'Organisation Mondiale du Commerce, dénommée Trade for MSME. Bonjour à tous et bienvenue sur Investir Innové en Afrique TV, je suis Coralie Toucam. Dans un communiqué en fin de mai dernier, le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, Achille Basilicane III, informe les opérateurs économiques locaux de l'existence de la plateforme Trade for MSME. Il s'agit d'un espace d'échange commercial entre les micros, petites et moyennes entreprises lancées le 2 décembre 2021 par le groupe de travail informel pour les MPME, mis en place par l'Organisation Mondiale du Commerce. Cette plateforme donc apparaît comme un outil d'aide à la décision d'importation ou d'exportation pour les promoteurs des PME au Cameroun, lesquels PME rencontrent souvent des obstacles à leur déploiement à l'international, dont la méconnaissance des marchés porteurs et la non-maîtrise des procédures réglementaires. À ce sujet d'ailleurs, le ministre Basilicane III a justement souligné que cet important outil de promotion des PME fournit un ensemble d'informations et de données utiles sur les opportunités d'exportation vers les marchés porteurs et renseignes sur les modalités réglementaires et bien sûr opérationnelles relatives aux démarches d'importation et d'exportation vers l'extérieur en vue de permettre aux micro, petites et moyennes entreprises camerounaises de se positionner efficacement dans les marchés internationaux et dans les circuits de commerce à l'international. Selon l'OMC, la plateforme aidera aussi les responsables politiques à concevoir des mesures adaptées aux besoins des petites entreprises. Elle comprend donc de petits guides contenant les principaux renseignements sur les étapes que les entreprises doivent suivre avant d'exporter ou d'importer des marchandises ou des services, par exemple sur la manière d'évaluer le potentiel d'exportation des marchés, quelles cibles et leur capacité d'exportation. Les guides mentionnent également les principaux documents commerciaux dont les entreprises ont besoin pour exporter vers les différents marchés et importer en provenance de ces marchés. Aussi, les questions contractuelles ou relatives à la propriété intellectuelle doivent être examinées, de même que les possibilités à distance en matière de logistique et de transport. La guide explique également comment les petites entreprises peuvent accéder au financement du commerce et tirer le meilleur parti des outils numériques ainsi que régler d'éventuels différents commerciaux. Trade for MSMI fournit également des renseignements sur les initiatives internationales et régionales concernant les micros, petites et moyennes entreprises et contient des liens vers les sources de données disponibles pour les micros, petites et moyennes entreprises à des fins d'analyse. La plateforme a été élaborée avec le soutien de UK Aid et du Fonds de promotion du commerce et de l'investissement du Royaume-Uni. Il a été annoncé lors de son lancement qu'un financement supplémentaire serait fourni par le Canada et actuellement, des partenaires sont notamment le Global Trade Hub Dex, la Chambre de commerce internationale et ses centres pour l'entrepreneuriat, le Centre du commerce international et bien sûr Google. Les petites et moyennes entreprises camerounaises qui s'inscrivent à cette plateforme bénéficieront donc de tous les avantages y afférents et boosteraient ainsi leur visibilité sur le plan international. Si vous avez une entreprise, surtout n'hésitez pas à vous y inscrire pour bénéficier de toutes les potentialités dont la plateforme offre. Merci d'en avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Investir InnoVir en Afrique TV. N'oubliez pas l'abonnement, le like et le partage et bien sûr, revenez à tout moment pour être plus informés sur l'actualité économique du Cameroun et des autres pays d'Afrique. Merci. Merci.